Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo que je suis ravie de vous tourner. Alors attention, quand je dis ravie, c'est ravie à un point culminant puisque vraiment rien ne va. Je suis malade, je suis en période de révision pour mes premiers partiels. Donc là vraiment vous êtes ma pause confortable du week-end, vous êtes mon petit péché mignon du week-end. Vraiment prendre ce temps pour vous tourner cette vidéo, c'était trop nécessaire pour moi et aussi pour alimenter la chaîne. Mais aussi pour me relaxer un petit peu, voilà, parce que faire des vidéos c'est surtout et avant tout une passion. Donc voilà, je m'excuse par avance si au retour caméra vous avez les reflets de mes lunettes. Je sais que c'est pas forcément très agréable. Évitez de me regarder devant les yeux, c'est tout ce que je peux vous recommander. Parce qu'aujourd'hui c'était impossible pour moi de mettre mes lentilles. Et puis bah voilà, team Myop on est là, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire si vous aussi vous êtes très Myop. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo de mes meilleures lectures d'été. Et oui, il était temps que je la fasse puisque ça fait maintenant deux semaines que nous sommes en automne. Et donc il était temps que je revienne sur mes lectures d'été. A vrai dire ces derniers temps, de toute façon je parle d'automne mais j'ai pas réellement encore de lecture d'automne. Parce que je n'ai pas le temps de lire tout simplement. Mais concernant l'été, lui il a été très fructueux. J'ai pu lire pendant mes voyages, j'ai pu lire chez ma tata et vraiment j'ai découvert plein de belles choses. Et donc j'ai décidé de fractionner cette vidéo en plusieurs catégories on va dire de mes meilleures lectures. Donc tout d'abord il y aura la mention d'un ouvrage graphique. Puisque c'est aussi ça l'été, c'est prendre le temps de découvrir des belles oeuvres graphiques, des nouveaux traits qu'on ne connaît pas et ça a été le cas. Il y aura également bien sûr du théâtre. Cet été 2024 a été pour moi aussi un été très poétique. Donc il y aura une catégorie poésie, il y aura une catégorie les pavés et une catégorie las pepitas. J'ai décidé de l'appeler comme ça puisque j'ai vraiment eu trois immenses coups de cœur cet été. Il fallait que je les mette à part. Voilà, ils ont une catégorie dédiée rien que pour eux. Donc c'est parti, on va commencer sans plus tarder. Nouveau, je m'excuse si c'est le cadre un petit peu bougé. J'ai tenté en vain de recadrer les choses pour qu'il y ait moins le reflet de mes lunettes. Mais ça ne change rien puisque je n'arrête pas de bouger. Le premier livre dont je voulais faire mention ici, donc dans la catégorie des graphiques, donc il y en aura un seul, c'est un livre que j'ai eu la chance de lire à Veux-les-Roses avec la mise en place de lire à la plage ou lire sur la plage, je ne sais plus exactement, je le mettrai. Ce sont des organismes mis en place sur les côtes essentiellement de Sème-Maritime, je crois. Il y en a aussi à Dieppe, là je vous ai dit c'était à Veux-les-Roses. Et bref, c'est des petites cabanes où vous pouvez, voilà, à la journée emprunter votre livre, un peu comme une bibliothèque mais ça a l'avantage d'être... Enfin c'est vraiment pour une lecture sur place face à la mer et c'était juste génial d'avoir ce petit temps. Donc voilà, je l'ai lu en une heure, un midi à Veux-les-Roses. Donc déjà un chouette moment de lecture et en plus une oeuvre qui a été délicieuse. Il s'agit de Les Fleurs aussi ont une saison de Cécile Porré et de Camille Ensaume. Cécile Porré est l'illustrateur et Camille Ensaume est selon Goudrides un contributeur, donc j'imagine que c'est elle qui a ficelé les textes. Et il faut savoir que c'est l'histoire autobiographique de Cécile Porré. La narratrice, Cécile, raconte à ses enfants d'une façon extrêmement touchante, extrêmement tendre. Vraiment, elle y met toute la tendresse maternelle qu'elle peut pour embellir les choses, enjoliver toute la fresque dramatique qu'elle va raconter, puisqu'elle raconte à ses enfants comment elle a perdu en l'espace de quelques mois les trois femmes de sa vie. C'est complètement autobiographique, les illustrations sont très douces, c'est magnifique. Et voilà, on apprend comment l'illustratrice a perdu tout d'abord sa grand-mère, puis sa mère, puis sa soeur. C'est bouleversant, c'est bouleversant. Elle est vraiment immergée dans l'intimité de la vie de Cécile Porré. Et elle raconte vraiment à ses enfants, donc c'est pas vraiment, elle prend des pincelles, mais elle raconte les choses telles qu'elles sont, mais avec une douceur et une justesse. Il n'y a pas tellement d'euphémisme. C'est vrai, c'est beau, c'est bouleversant. C'est bouleversant. D'images collent parfaitement. Et puis, le fait que ce soit tiré d'une histoire vraie, que ce soit complètement autobiographique, et que ça parle de deuil, de la gestion, de deuils enchaînés, comme ça, au sein d'une même famille, ça fait réfléchir, en fait. On se questionne beaucoup. Et ça fait aussi prendre du recul par rapport à certaines choses, par rapport à certains vécus. Et vraiment, ça a été une lecture très enrichissante. Je ne m'attendais pas à lire ça en face à la mer. Ce n'est pas un livre que j'avais repéré au préalable. Et vraiment, ça a été un bon moment. Un bon moment, malgré le niveau de tragique dans ce qu'il racontait, puisque c'est vraiment des trames qui s'enchaînent de cette façon. On se dit, mais non, ce n'est pas réel. Mais non, ça n'existe pas qu'en fiction, malheureusement. La santé n'est pas toujours très juste avec tout le monde, avec toutes les femmes qui cumulent les pathologies. C'est aussi un récit qui met au centre les femmes. Il est également question de maternité, de grossesse. Voilà. Je crois que j'ai un petit peu tout balayé. Ça fait un moment que je l'ai lu, donc je ne peux pas... Il est difficile pour moi d'aller dans les détails. Mais voilà, je recommande cette lecture. Également, comment ne pas parler de mon été sans parler de théâtre. En effet, cet été, ça a été très riche pour moi en découverte théâtrale. Il y a vraiment une pièce qui m'a profondément marquée et que j'ai adorée. Mais là, rapidement, je voulais quand même citer Georges Fedot, que j'ai découvert seulement cet été et que j'ai adoré parce que j'ai passé d'excellents moments avec ma tante. On a essayé de jouer certains passages, on a fait des lectures théâtralisées. C'était juste fantastique. Je vous recommande de faire ça si vous avez l'occasion de le faire. J'ai notamment découvert Le Dindon et Mène Te Promène dans Pas Toutes Nues. Voilà. C'était délicieux. Voilà. Je voulais juste le mentionner. Mais ici, je voulais vous parler de Antigone, de Jean Anouille. Et ce qui est assez marrant, c'est que l'année dernière, dans mes meilleures lectures d'été, je vous avais parlé de Antigone, de Sophocle. Et là, j'ai lu la pièce écrite par Jean Anouille qui m'a beaucoup plus touchée. Il y a des passages juste magnifiques, notamment la première scène de Jean Anouille épouse parfaitement le mythe d'Antigone qui veut défendre coûte que coûte l'honneur de son frère pour lui offrir une sépulture. Je ne saurais pas trop quoi dire de plus parce que c'est une pièce assez connue, que beaucoup aiment, que beaucoup apprécient. Voilà. Moi, effectivement, ça m'a touchée. Bien sûr, l'intrigue, je la connaissais puisque c'est une réécriture. C'est quelque chose qui est repris et qu'on étudie un peu partout. Mais là, vraiment, la plume de Jean Anouille a été comme une petite poudre magique qu'on a saupoudrée sur ce mythe et qui a tout enjolivé. C'était brillant. Je ne peux que vous recommander de lire Antigone de Jean Anouille. Juste avant de passer à la catégorie des romans, je voulais, attention, parler de poésie. À nouveau, cet été, j'ai pu découvrir plein plein de choses. D'abord, je voulais faire mention... Enfin, faire mention, ça fait partie de mes meilleures lectures d'été. Clairement, j'ai eu la chance cet été de lire les fables de Marie de France. Et alors, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Mais juste après avoir refermé le livre, j'étais juste scandalisée. Scandalisée parce que, voilà, elle a écrit à partir, bien sûr, des fables originelles des HOP. Donc, on retrouve toujours les mêmes thèmes abordés avec ces animaux. La morale qui est ici, qui est exprimée de façon beaucoup plus explicite que chez La Fontaine, je trouve. Je savais à quoi m'attendre. Mais ce que je trouve scandaleux, c'est qu'elle a écrit ça, donc, au Moyen-Âge, 500 ans avant La Fontaine. Et il y a des choses, on a l'impression que c'est mot pour mot ce qu'a écrit La Fontaine. Donc, j'avais vraiment la sensation que La Fontaine avait tout pompé de Marie de France. Mais après, c'est difficile d'en juger parce qu'il se base sur les mêmes textes, sur les mêmes textes, sur les mêmes fables des HOP. Donc, c'est délicat. Mais il y a vraiment des tournures de phrases, des choses qui m'ont fait tiquer. Je me suis dit, mais c'est pas possible, comme par hasard, le travail d'une femme qui a été pillée, quoi. Mais bon, après, c'était très, très agréable à lire. J'ai trouvé son écriture très malicieuse, très intelligente. Le rythme et les rimes m'ont vraiment plu, d'ailleurs, plus que dans les fables de La Fontaine. L'idée n'est pas de descendre le travail de Jean de La Fontaine. Il est très honorable, on l'étudie en cours, c'est fabuleux. Mais vraiment, ici, j'ai automatiquement comparé les deux oeuvres et forcément, j'ai préféré les fables de Marie de France. Donc, vous avez l'occasion. Je vous recommande de les lire, également de les lire à haute voix. C'est très enrichissant. Voilà, et ça fait réfléchir, ça fait réfléchir, bien sûr. C'est le but des fables. Et même à notre société actuelle, il y a plein, plein de choses que l'on retrouve et qui s'appliquent. Donc, voilà, une lecture plus que nécessaire. Je vous l'avais présenté dans un book haul, mais en librairie d'occasion à Rouen, j'ai trouvé un ouvrage de François de Geng. La vraie gloire est ici. Je l'ai pris parce que c'était une édition Gallimard. Magnifique édition. Et également, ma tante me l'a recommandée. Elle m'a dit, mais François de Geng, tu ne connais pas ? Enfin, il m'a dit ça comme ça, mais il m'a expliqué que c'était un grand homme. C'était un grand homme de lettres qui était de l'académie française. Il occupe le fauteuil 34. Voilà, j'ai développé une petite obsession pour François de Geng parce qu'il a tout d'une personne très, très admirable. Moi, il me touche beaucoup. Donc, je l'ai découvert avec La vraie gloire est ici, que j'ai eu le bonheur de lire à voix haute. Voilà, l'été, ça m'a vraiment donné l'occasion de davantage lire à voix haute. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. La vraie gloire est ici, c'est une ode à la gloire, à la nature, à la création. Une ode à la création, je dirais. C'est très beau. Il y a un poème qui m'a beaucoup touchée, qui est par exemple dédié à la pierre. Voilà, la pierre qui est le témoin de tous nos passages. Il y a des choses, des détails de la nature sur lesquels il s'arrête, qu'il mentionne. Et j'ai trouvé ça magnifique. François Tcheng, j'ai trouvé qu'il avait une écriture très mystique. Vraiment, comme je l'ai mentionné précédemment, ce sont vraiment des audes à la nature, à la création, au divin presque. Mais cependant, il ne mentionne jamais un être suprême. Voilà, je viens de relire ma chronique Goodreads. J'ai marqué que ce recueil était une réelle ode à la vie et à ce qui l'entoure. Effectivement, il y a beaucoup de symbolisme aussi dans ce qu'il écrit. Et voilà, j'ai mis à rendre hommage aux puissances supérieures qui régissent notre monde. La lumière, la nuit, les passions. Voilà, moi j'ai complètement adoré. Et ça m'a fait découvrir tout un personnage qui est François Tcheng. Donc j'ai regardé beaucoup d'interviews et je me suis un petit peu renseignée sur les éléments de sa vie. Et voilà, ça a été une découverte complète. Et désormais, j'ai vraiment envie de me plonger davantage dans ce qu'a écrit cet homme de lettres. Pour terminer, dans les mentions poétiques, mes meilleures lectures en poésie durant cet été, je voulais mentionner deux femmes. Tout d'abord, il y a Maya Angelou que j'ai lue pour la première fois. Et ça fait un moment que je voulais la lire avec son recueil et pourtant je m'élève. Elle est still à I rise que j'ai lue dans une édition bilingue. Je vous avais présenté l'édition dans un book haul. Et j'ai vraiment adoré. Et pour la première fois, j'ai su apprécier ma lecture à la fois en anglais et en français. Parce que, bon, pour vous faire le tout rapide, je lis très très peu en anglais. Ça m'est arrivé deux autres fois. Et étant donné que c'est une tâche qui est encore beaucoup trop laborieuse pour moi et peu naturelle, ça rend ma lecture pas agaçante mais je l'associe vraiment à un travail, à un effort. Et là, ce n'était pas du tout le cas puisque l'édition bilingue, vraiment, on a face à face les deux textes. Et ça m'a permis de comprendre aussi toutes les intentions au niveau du rythme. Le rythme qu'a voulu donner Maya Angelou. Et j'ai pu voir aussi la puissance d'une traduction parce que c'est vrai que je n'y pense pas assez mais je lis énormément de textes traduits. Et la justesse d'une traduction, c'est fou. Comme en poésie, ça peut faire vaciller le sens de certains propos. Et là, c'était très très bien fait, très intelligent. Et donc ça m'a beaucoup touchée. Voilà, Maya Angelou y aborde plein de thématiques, que ce soit sur la féminité. Là, je pense à un poème femme phénoménale, phénoménalement femme, femme phénoménale. Il y a plein de répétitions et c'est tellement rythmé. Ces poèmes, je les entends presque comme une chanson. Elle questionne aussi beaucoup tout ce qui est identitaire, tout ce qui est lié aussi aux minorités raciales. Puisqu'elle est bien sûr une femme noire qui a beaucoup milité pour la lutte contre le racisme aux Etats-Unis. Et voilà, tous ses écrits ont été extrêmement inspirants. Et puis même quand je ne me retrouvais pas dans certaines choses qu'elle disait, j'arrivais complètement à percevoir l'intention qui était mise. Et forcément, ça m'a touchée. Et dernière femme en poésie dont je voulais vous parler, c'est André Chédide. J'ai lu L'étoffe de l'univers de André Chédide. Je cherchais un titre en particulier qui ne me revient pas là tout de suite, mais je vous l'afficherai, que j'avais extrait d'une des anthologies que j'ai lues. Je ne l'ai jamais trouvé. Cependant, à la bibliothèque, je suis tombée sur L'étoffe de l'univers. Et forcément, j'ai voulu m'y plonger et c'était une merveilleuse lecture. À nouveau, un peu comme François Cheng, ici tout est dans le titre. Alors, ce n'est pas non plus mystique, mais il y a quand même beaucoup de symbolisme et d'hommage à la vie, à la beauté. C'est une plume qui m'a beaucoup touchée. Dans l'étoffe de l'univers, André Chédide revient en partie sur ses origines. Puisque l'autrice est née au Caire, elle questionne un petit peu tout ce qui est origines, passage... Voilà, le sens de notre existence, le passage sur la terre, la vie, la mort. Et l'écriture est magnifique. Et je peux vous garantir que le plaisir de lecture est là et que s'en suit une réelle réflexion. Donc voilà, je ne peux que vous recommander André Chédide. À présent, changement de catégorie. Je commence tout de suite à vous partager mes meilleures lectures de romans. J'ai voulu diviser... D'abord, je vais vous faire les romans, on va dire, basiques. Et ensuite, il y aura la catégorie des pavés. Puisque j'ai lu, on va dire, deux pavés. Qui ont été très très enrichissants pour moi, donc voilà. Donc au niveau des romans, tout d'abord, je voulais vous parler d'un roman qui a été recommandé par Miroir d'encre. Et que j'étais vraiment très très contente de lire. Il s'agit de La ville et les chiens de Mario Vargas Llosa. Qui est un auteur péruvien. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ça va être assez étrange, c'est très personnel et subjectif. Mais j'associe un petit peu cette atmosphère à La guerre des boutons. Leurs enfants après eux. Corniche Kennedy de Mélisse de Keroga. On suit des jeunes ados, des jeunes hommes qui sont en train de se construire. Ce sont des mondes cruels. On a des questionnements sur la loyauté. Sur de vraies valeurs. C'est une lecture dans laquelle j'ai eu du mal à entrer. J'ai eu du mal à m'immerger. Mais parce que je ne comprenais pas toujours qui était le narrateur. C'est assez compliqué. Puisque le personnage principal de l'histoire, réellement, c'est Alberto, dit le poète. Mais nous suivons également les points de vue du Boa. qui est donc un autre personnage de la bande, du cercle. Nous suivons également, bien sûr, le jaguar qui est le chef de la bande. Une fois que j'ai compris et que je ne me questionnais plus sur qui était en train de parler, j'ai su vraiment apprécier ma lecture et ce qui était dépeint. Donc l'histoire se passe au Pérou, bien sûr, au sein du collège Léoncio Prado, qui est un collège militaire. On suit les actions du cercle, donc une petite bande de cadets qui organisent aussi bien de la contrebande de cigarettes, d'alcool, mais aussi qui humilient et s'acharnent sur certains de leurs camarades, qui organisent aussi des vols de sujets d'examen. Donc on suit toute cette ville-là et bien sûr, au cœur du roman, il y a un drame. Sinon, le rythme serait un petit peu lent. Mais je trouve que tout au long du livre, on explore pleinement les valeurs de loyauté, les frontières entre le bien et le mal, la trahison, le fait de grandir ensemble comme ça, en communauté et en groupe, surtout dans un milieu aussi exigeant, élitiste et machiste qu'est le collège militaire. Ça m'a vraiment intéressée de voir un petit peu dans ces conditions-là quelle pouvait être la vie de collégiens, parce que ce sont des milieux très particuliers et très exigeants aussi. Donc j'ai beaucoup aimé et malgré tous les vices de certains personnages, que ce soit le lieutenant Guamboa, que ce soit le Jaguar qui est donc le chef de la petite bande qu'on suit et tout le monde le respecte, tout le monde est à ses pieds. Le poète Alberto qui est aussi bourré de défauts, le Boa. En fait, tous ces petits personnages, toutes ces vies, je me suis énormément attachée à eux parce que ce que dépeint Mario Vargas Llosa, ce sont des personnages avant tout humains et ils nous racontent leurs histoires, leurs combats et ce qui les unit. Il n'avait jamais rien lu de tel, même si comme je l'ai dit avant, ça m'a rappelé ses ambiances, Guerre des boutons, leurs enfants. C'était une lecture très agréable. J'étais contente de découvrir cette plume péruvienne que je ne connaissais pas. Ensuite, je n'étais pas sûre de le mettre dans cette vidéo mais de toute façon, si vous voulez un petit peu plus de détails, je vous invite à regarder le vlog lecture dans lequel je l'ai lu cet été. Il s'agit de Sœur de Daisy Johnson qui est un très court roman qui est particulier. Il y a certaines ambiances qui sont vraiment dérangeantes. On y suit l'histoire de deux sœurs, septembre et juillet, qui sont très proches, trop proches sans doute. Il y a un lien de perversité qui émane de cette relation et il y a question également de deuil, de dédoublement de la personnalité. Non, pas de dédoublement, mais la santé mentale après le deuil est centrale dans ce roman. J'ai peur de trop en dire en parlant de ces thématiques-là mais il faut savoir que c'est un roman quand même choc. Donc, pour moi, il a été choquant en tout cas. Mais aujourd'hui, j'ai envie de le classer dans mes meilleures lectures parce que, en effet, c'était une lecture très agréable. J'ai beaucoup approché à la plume de Daisy Johnson et forcément, je me suis attachée au personnage et le moment de lecture était agréable. Donc, je ne peux que le mentionner mais il ne conviendra pas à tout le monde. Il faut le savoir, je vous invite à vous renseigner sur le livre en question si ça vous intéresse. Ensuite, dans cette avant-dernière catégorie, je voulais vous parler des deux pavés que j'ai lus et adorés cet été. Tout d'abord, il y a Le Maître des Illusions de Donna Tart dont je vous ai déjà parlé à nouveau. C'est un roman dérangeant. Il est considéré comme un classique de la Dark Academia. Nous sommes dans un milieu universitaire. On suit un petit groupe d'amis qui est assez isolé, élitiste. Voilà, ils suivent la classe de grecs. Ils sont un petit peu à part, un petit peu... Oui, vraiment, je dirais élitiste. Ça fait presque sectaire. Je crois que j'en avais déjà parlé. Mais dans ce groupe d'amis, survient l'idée d'un meurtre. Et voilà, nous suivons toutes ces... les problématiques qui vont en découler, en fait, parce que la planification d'un meurtre, ça ne se fait pas comme ça. Comment on vit l'après ? Donc, voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. J'espère que je n'en ai pas trop dit. Mais après, je crois que les propos sont exposés assez tôt dans le livre, même si, du coup, il fait partie des pavés que j'ai lus puisqu'il fait plus de 700 pages, il me semble, en édition poche. Mais voilà, c'est une lecture que j'ai adorée. Même si, bon, voilà, il y a des aspects assez critiquables, des choses un peu redondantes et clichés. Surtout qu'on peut attendre d'une écriture américaine qui se passe dans une université américaine élitiste. Bon. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions. C'est une lecture que j'ai appréciée. Voilà, je ne vais pas changer mon ressenti face à ce livre. Donc, si ça vous intrigue, je vous invite, bien sûr, à le découvrir. Maintenant, deuxième pavé que j'ai lu. Et là, ça ne surprendra personne. Mais d'ailleurs, j'ai l'impression presque d'avoir tourné cette vidéo puisque je crois que j'en ai déjà parlé. Mais cet été, j'ai lu le conte de Montecristo. Je l'ai lu parce que je voulais absolument le lire avant d'aller le voir au cinéma. Et comme tout le monde parlait de l'adaptation cinématographique. Je l'ai lu et ça a été une merveilleuse occasion. Finalement, j'ai quand même préféré le livre au film même si le film est brillant par bien des aspects. Et il y a de très belles choses qui ont été traitées. Les images sont juste magnifiques. Et la musique, la musique est divine. J'écoute la musique, le trésor. Voilà. Le compositeur a fait un travail incroyable. Mais donc, j'ai lu le conte de Montecristo. Ça a été laborieux, périlleux. Pourquoi laborieux ? Parce que je l'ai lu en format numérique. C'était la première fois que je faisais ça. Périlleux parce que c'est un roman d'aventure. Donc, il y a des passages un petit peu plus lents et des passages où on meurt d'envie de découvrir la suite. Mais ça a été une très bonne lecture. Je trouve que la plume d'Alexandre Dumas, tout en étant étoffée, est quand même exigeante. Je trouve que ça se lit très bien parce que, à nouveau, je le redis, l'aventure, on dévore les pages en fait. Donc, ça peut très très bien se lire. Moi, j'aurais peut-être même adoré lire ça au collège. Je pense qu'à partir du collège, selon que c'est dans le conte de Montecristo, pour les férus de lecture et d'aventure, c'est une très très bonne idée. Donc, voilà, je ne vais pas m'étendre plus que ça. Le conte de Montecristo, c'est bien sûr une histoire de vengeance, on le sait. Mais il y a toute une partie quand même centrale au début. Je dis centrale au début, c'est un petit peu dégoûté ce que je dis. Mais au début, qui dépeint l'injustice que vit Edmond Dantes. Et c'est assez révoltant aussi comment les choses se font. Parce que dans le film, ça va très très vite. Mais là, on suit vraiment les manigances que subit Edmond Dantes. Et on le vit vraiment avec lui, je trouve. Sa vengeance est écrasante. Son ascension sociale est juste sublime. On est heureux pour lui. On vit. On devient très empathique avec le conte de Montecristo. Et bon, il y a des choses qu'on ferait peut-être différemment. Mais c'est une lecture quand même juste incroyable. Le retranscrire dans le film qui a été fait cette année, ça a été une des plus belles choses que j'ai vues. Malgré certaines petites choses qui m'ont déflue. J'ai toujours un sentiment ambivalent. Et enfin, pour clôturer cette vidéo, j'ouvre la dernière catégorie, la spépitas. Donc là, ce sont vraiment mes trois coups de cœur de l'été. Tout d'abord, nous avons un roman de Carole Martinez. On a parlé déjà sur quelques chaînes. Donc je pense qu'au niveau de la sphère Booktube, il est assez connu. En tout cas, Carole Martinez, je pense que vous la connaissez. Que ce soit pour Du domaine des murmures ou ici pour Le cœur cousu, dont il est question. Le cœur cousu, c'est un roman que je catégoriserais dans le réalisme magique. Carole Martinez nous dresse une fresque familiale des plus touchantes. Nous y suivons surtout... Enfin, c'est une histoire de famille, mais c'est avant tout une histoire de femme, je trouve. Car dans cette famille, les femmes se transmettent un pouvoir de mère en fille. Chacune, lorsque la puberté arrive, a une petite boîte qui lui est confiée. Et cette petite boîte renferme un pouvoir qui sera propre à chacune des femmes. Elles n'ont pas toutes le même pouvoir. Et cette petite boîte, il faut la conserver pendant 9 mois et ne jamais l'ouvrir. Sinon, le pouvoir sera perdu à jamais. La personnage principale, elle, lorsque... Je ne me souviens plus de... C'est Frasquita. Oh pardon, j'ai eu honte, quelques secondes, d'avoir perdu son nom. Parce que c'est une femme tellement admirable. Frasquita, quand elle ouvre sa petite boîte, Elle y voit des fils un petit peu magiques de toutes les couleurs avec une aiguille. Et en effet, elle va être une couturière excellente. Elle rafistole aussi bien les tissus que les tissus humains. Son périple, parce que cette pauvre Frasquita va être obligée de fuir avec ses enfants. Puisque son mari s'avère être un être abject. Accessoirement, qui se monte la tête tout seul avec une histoire de combat de coq qui va beaucoup trop loin. Il ne voit que par ses combats de coq. Et il y perd même sa femme, dont il offre le corps à quelqu'un, à un autre homme, sans son consentement. Donc, il y a plein d'aspects dans le livre qui sont révoltants. Frasquita, c'est un personnage, comme je l'ai dit, qui est vraiment admirable. Petit à petit, on va découvrir son périple, mais aussi celui de ses enfants. Puisqu'ils vont grandir, eux aussi vont développer des pouvoirs. Alors en plus, c'est une fratrie qui est assez nombreuse. Et j'aime beaucoup ces histoires. Ça m'a rappelé quelque peu Betty, de Tiffany McDaniels. Avec toutes ces familles, avec de nombreux enfants qui ont tous un petit peu un rôle spécifique dans la famille. J'ai beaucoup aimé cette fresque familiale. Et également l'époque et les lieux dans lesquels ça se passe. Puisqu'on est dans un petit village, je ne crois pas qu'il soit nommé, mais au sud de l'Espagne. Et on va arriver jusque sur les terres algériennes, il me semble. Mais bon voilà, c'est l'histoire aussi d'un grand voyage. Tout ça mêlé avec du réalisme magique. J'allais dire des guerres, mais plutôt des conflits territoriaux. En tout cas, il y a quand même des enjeux politiques et des dangers qui entourent ce périple. Mais donc voilà, c'est une lecture qui me marquera sans doute toute ma vie. Voilà, j'ai adoré. Et ça m'a donné envie de découvrir Carole Martinez, bien entendu. Ensuite, parmi mes pépitasses de l'été, il y a un Zola. Est-ce que ça vous étonne ? Non, je ne pense pas. Mais cet été, j'ai eu la brillante idée de continuer mon périple dans les Rougons Macar. Et j'ai lu Son Excellence Eugène Rougon. Et alors, c'est un tome dont je n'ai pas entendu extrêmement parler. Les Rougons, moi, je ne suis pas tellement attachée. Enfin, je veux dire les Rougons de base. Les Fils de Pierre, que ce soit Aristide, Bascal ou Eugène. Voilà, je n'y étais pas très attachée dans ce qui était dit d'eux dans les romans précédents. Mais là, j'ai adoré Son Excellence Eugène Rougon. En plus, je l'ai lu dans une période où on était en pleine attente des résultats des élections législatives. Donc, la politique était au centre même du quotidien des Français. Et moi, j'étais en même temps dans cette lecture. Donc, c'était exaltant à lire. Vraiment, j'ai adoré. Ce n'est pas tant le personnage d'Eugène Rougon que j'ai aimé. Vous vous en doutez. Puisque c'est un personnage dont la satire est énorme et grossière. Tellement Zola se moque et tourne en ridicule Eugène. Donc, Eugène qui occupe un poste de ministre au début. Ou alors qui vient de démissionner au début. Je ne sais plus. Mais en tout cas, on voit que ça fluctue comme ci, comme ça. Et que tout est affaire de relation. Ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est surtout d'observer la cruauté des personnages qui entouraient Eugène Rougon. Hormis Clorinde, qui est vraiment à part, tous les personnages qui entourent Eugène Rougon, qui lui apportent son soutien, ce n'est que par intérêt. Zola est dépeint ici un aspect humain tellement cruel et intéressé, mais tellement vrai aussi. Et à partir du moment où ces personnages ne voient pas leur projet aboutir, voient que Rougon est sur le point de se faire étouffer par les autres partis et par les autres têtes politiques, tout le monde l'abandonne. Et je trouve que c'est toujours actuel, sans vouloir faire d'analyse du fonctionnement politique, parce que j'en connais en plus très peu de choses. Cette critique que fait Zola au XIXe siècle, elle s'applique, mais partout, tout le temps. Et j'ai adoré, voilà, être au cœur des petits scandales politiques, relationnels. Et donc, je voulais en parler depuis le début, mais ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est bien sûr un personnage féminin qui est Clorinde. Clorinde, elle m'a rappelé le personnage de Renée dans La Curie. C'est un personnage, elle est assez jeune, elle est belle, elle n'est pas comme les autres. Elle fait tout différemment, elle aime se faire remarquer, elle est révoltée, révoltante aussi. Et puis en fait, elle mène les hommes par le bout du nez, par le bout du doigt, je ne sais plus. C'est elle qui contrôle tout ici dans ce roman et c'est la personne la plus puissante, je trouve, du roman. C'est elle qui remet au cœur de la politique française Eugène. C'est grâce à elle, elle manigance tout, elle est perfide, elle est maligne. Et voilà, j'ai adoré ce personnage, même si parfois forcément on aimerait faire les choses autrement pour elle. J'ai adoré. Un moment que je tourne, il est temps que je retourne travailler. Donc je vais de façon très concise vous mentionner ma dernière lecture de l'été qui a été un immense coup de cœur et j'en ai parlé dans un vlog lecture, donc ça ne vous étonnera peut-être pas. Il s'agit de Désouris et des hommes de John Steinbeck. Que dire, que dire, que dire ? Voir de deux amis, j'aimerais dire, mais ce ne sont pas vraiment des amis de deux hommes dont l'un est un poids pour l'autre, puisqu'il est un peu simplet. On ne sait pas, ce n'est pas mentionné explicitement. On comprend très vite que les capacités mentales de ce personnage vont être un fardeau, mais c'est également un fardeau qui, pour l'autre personnage, mais ça le rend lui dépendant de l'autre. Et on va suivre leur arrivée dans un corps de fer, il me semble, oui. Ils arrivent pour trouver du travail et on va suivre tous les drames qui s'en suivent. C'est cruel, c'est touchant, c'est bouleversant en fait. Je vais dire ça de façon très grossière et très mal, mais en fait la stupidité de ce personnage est tellement touchante. On meurt d'envie de l'aider, mais ça nous est impossible et ça le perdra. C'est tellement cruel et on voit aussi que Steinbeck dénonce ici le manque de moyens par rapport à ce genre de pathologie, à ce genre de manque de capacité mentale, je ne sais pas. Le handicap n'est pas pleinement exprimé, mais il s'agit pour moi d'un handicapé mental ou de quelqu'un qui souffre d'un manque. Et ce n'est pas pleinement exprimé, mais en fait on comprend très vite que c'est central dans le roman et que le manque de prise en charge, le manque de moyens et un peu ce besoin de survivre des personnages qui font passer leur mental bien après le besoin de se nourrir, de gagner sa vie. J'ai dit très peu de choses sur ce roman, mais il est court. Je vous recommande vraiment de le lire. J'allais dire si vous n'êtes pas trop sensible, mais moi je le suis. Et puis il faut le lire, il faut le lire, on s'en moque un petit peu de pleurer. Il faut rendre hommage à cette brute qui aime caresser les souris, les prendre dans ses mains, les cacher dans ses poches, les étouffer jusqu'à ce qu'elle meure. Parce qu'il aime trop ça, il veut toucher du doux. C'est juste tellement touchant. On a l'impression d'entendre le discours d'un enfant. On a envie de l'aider, on meurt d'envie de l'aider, de le sortir de là, de lui accorder toute l'attention dont il aurait besoin, toute la surveillance qu'il faut lui accorder. Parce que oui, on ne peut pas le laisser tout seul. C'est un de ces récits coups de poing cruel. Et ça m'a laissé un peu comme après la cicatrice de Bruce Lowry. C'est-à-dire qu'on se sent impuissant face au destin. On se sent impuissant face à la cruauté des humains et de la situation. Parce que là, que faire de plus ? De toute façon, à cette époque-là, on ne pouvait pas considérer plus le cas de cette personne. Et je suis désolée si mon discours est très confus et que je n'ai pas exactement les noms des personnages. Mais comme je vous l'ai dit, il se passe beaucoup de choses dans ma vie en ce moment. Le rythme des études fait que je ne suis plus tellement dans les livres. Mais j'avais vraiment envie de vous parler de ces livres dont j'ai adoré. Les histoires, les dessins, les images. Dans les deux sens, les images. Je voulais absolument vous faire cette vidéo. Mais c'est vrai que là, je me rends compte que c'est assez confus. Et peut-être que j'en parle très mal. Après, j'ai toujours été assez spontanée et honnête sur la chaîne. Donc, je ne voulais pas non plus scripter bêtement la vidéo. Perdre encore plus de temps. Je ne dis pas que les personnes qui scriptent les vidéos sont moins considérables. Parce que c'est un travail considérable justement de scripter une vidéo. Mais ici, sur des retours de lecture, je voudrais être la plus sincère possible. Et je n'ai pas forcément retravaillé sur les synopsis et les résumés des textes que je voulais vous présenter. Voilà, on voit ici que ça manque. Après, c'est aussi juste l'occasion d'évoquer ces titres. Ce qui m'a plu. Et pourquoi vous pourriez également les lire sans en faire forcément le résumé. Donc, j'espère que j'aurai su vous convaincre pour certains des titres que j'ai présentés. Je vous souhaite de faire de très belles lectures. Je ne sais pas quand je reviendrai sur YouTube. J'essaie d'être assez régulière. Cependant, je sais qu'il y aura une période de creux. Et là, ça a failli être le cas. Mais étant donné que j'avais des choses à dire, je me suis pris cette petite pause pour vous la faire. Mais voilà, je vous dis ça très très vite. Je vous remercie d'avoir regardé mon contenu. D'interagir avec moi, c'est toujours agréable. Dernièrement, j'ai eu un commentaire juste fabuleux qui m'a presque fait pleurer. Pour ne pas dire m'a fait pleurer, on m'a écrit un poème. Voilà. Je crois que je vais arrêter la vidéo là-dessus. Je vous remercie de tout cœur. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...